Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 304 de l'after-zap image. On va commencer avec un résultat pour l'Olympique de Marseille, c'était il y a 6 ans en Ligue des Champions. Donc déjà ça date puisque l'OM n'a plus été en Ligue des Champions depuis de nombreuses années. Une victoire à Dortmund il y a 6 ans pour l'OM alors que Marseille a été menée 2-0 sur ce match grâce à un but en toute fin de match de Mathieu Evalbuena. L'Olympique de Marseille avait renversé le Borussia Dortmund à Dortmund, un scénario assez incroyable pendant ce match. C'était vraiment une époque où l'OM était capable de réaliser des exploits en Ligue des Champions, on en est bien loin maintenant. Ensuite on a une petite info notamment qui concerne l'Olympique de Marseille, puisque Rudi Garcia, l'entraîneur et Zubis Arreta ont ciblé le poste d'arrière-gauche ainsi que le poste d'avant-centre pour renforcer l'Olympique de Marseille cet hiver. Cependant les moyens financiers qui seront mis à disposition pour recruter ne sont pas très élevés, donc à mon avis il n'y aura pas de folie de la part des Marseillais. S'il y a une belle offre, peut-être qu'ils la feront, mais à mon avis ce sera des joueurs de niveau assez moyen pour l'Olympique de Marseille cet hiver. En tout cas ça montre bien que l'OM recherche déjà un numéro 9, donc il ne fallait pas nous le dire depuis plus d'un an que Marseille n'a pas besoin de numéro 9. On le sait tous que Marseille a besoin d'un numéro 9 pour bien évidemment aider, même voir prendre la place de Mitroglou ou encore de Valère Germain. Ensuite on a une déclaration de Mamadou Sacco, l'ancien parisien, il nous parle notamment d'un retour au Paris Saint-Germain, il nous dit on verra, là je suis heureux en Angleterre, mes enfants parlent anglais, j'apprends une nouvelle culture. Crystal Palace a fait un effort considérable pour me faire venir et puis Londres, c'est formidable, je pense qu'il est très bien du côté de Londres. Et comme il l'a dit, Crystal Palace a fait quand même de sacrés efforts sur le plan financier pour le rapatrier, lui qui appartenait à Liverpool. Il a beaucoup plus de temps de jeu avec Palace bien évidemment, il faut rappeler que c'est un joueur qui est relativement jeune, il a 28 ans, mais bon, il n'a pas été épargné par les blessures pendant sa carrière. Donc l'imaginer revenir dans un top club européen comme le Paris Saint-Germain, c'est un peu difficile je pense. Ensuite on a une petite info du côté de Liverpool, la blessure de Joe Gomez qui a subi une fracture à la cheville lors du match de milieu de semaine à Burnley. Donc ça sera au moins 6 semaines d'absence pour Joe Gomez, donc il va rater les nombreux matchs qui se déroulent en Angleterre sur le mois de 2 décembre. Il y a quand même du monde dans le secteur défensif du côté de Liverpool, notamment Trent Alexander. Arnold, ensuite on a la stat assez incroyable d'Arsenal en première ligue qui n'a toujours pas viré en tête à la pause en première ligue cette saison. Donc ils n'ont toujours pas mené un match à la mi-temps, 11 nuls les 4 défaites pour Arsenal, mais cependant aucune équipe n'a plus marqué en deuxième période que les Gunners avec 24 buts. Ce qui montre qu'il y a quand même une force de caractère dans cette équipe, ce qui n'était pas le cas depuis de nombreuses années. Arsenal avait tendance à s'écrouler et à ne pas avoir de caractère, surtout pendant un match. Là, ce n'est pas du tout le cas, ils ne mènent jamais à la mi-temps. Mais par contre, en deuxième période, ils sont capables d'aller marquer énormément et d'aller prendre beaucoup de points. Ensuite, on a une petite déclaration de José Mourinho hier en conférence de presse. Il nous a dit qu'il n'y a pas de place pour les personnes qui ne sont pas prêtes à tout donner. Paul Pogba et Romelu, Lukaku étaient sur le banc ce mercredi face à Arsenal. Ils ont joué pour l'un une vingtaine de minutes, pour l'autre 25 minutes. C'est quand même dommage de se priver de ce genre de joueur. Après, c'est une décision que je trouve quand même assez étrange de la part de José Mourinho. Ensuite, on a une petite info sur la blessure de Malcom. On en avait parlé hier. Ce ne sera peut-être pas très grave pour Malcom. Il y a normalement à peu près trois semaines d'absence, trois semaines à mois pour Malcom. Il pourrait revenir possiblement avant Noël pour jouer avec le Barça. Ensuite, on part avec la décision de Lionel Messi qui serait tout proche de continuer l'aventure avec la sélection argentine. D'après les dernières informations, il sera présent pour les prochains matchs amicaux de l'Argentine. On en reparlera, mais il me semble que c'est au courant du mois de mars. Il a pris la décision normalement de revenir avec sa sélection, ce qui est plutôt bien évidemment très intéressant pour la sélection argentine, qui prépare d'ailleurs la Copa América 2019. Ce sera sur l'été 2019. Donc, bien évidemment, la Copa América avec l'Argentine, le Brésil et toutes les sélections sud-américaines. Il me semble aussi qu'il y ait une sélection qui est invitée. Je crois que c'est le Qatar, si je me souviens bien, qui est invité pour participer à la Copa América. Laissez-moi en commentaire, j'ai un petit doute. Mais il me semble que c'est le Qatar qui sera invité pour la Copa América. Ensuite, on a aussi André Di Maria qui, lui, espère revenir en sélection avec l'Argentine. Il a parlé avec le sélectionneur Scaloni. Il lui a dit qu'il voulait revenir en sélection. Il essaye de tout faire avec son club, bien évidemment, pour montrer qu'il a encore sa place avec la sélection. Lui, il n'a plus été sélectionné depuis la Coupe du Monde et depuis cette défaite d'ailleurs face à l'équipe de France. Lionel Messi, lui, il avait tout simplement dit « je me mets de côté ». Mais bon, pour Di Maria, il n'a jamais dit « je me mets de côté ». Il n'était tout simplement plus appelé par le sélectionneur. Donc voilà, après, ce sera le choix du sélectionneur de le rappeler ou pas. Lors de la prochaine sélection avec l'Argentine, sur les six derniers matchs, les Argentins ont perdu un seul match. C'est face au Brésil, 1 à 0. Ils n'ont encaissé qu'un but sur les six derniers matchs. Donc, il y a quand même eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont un petit peu arrivés, qui ont pris un peu plus de temps de jeu. Ça fonctionne plutôt pas mal pour la sélection argentine en ce moment. Ensuite, on a les équipes qui sont toujours invaincues dans leurs championnats respectifs. Dortmund, Liverpool, City, la Juve et le PSG. Donc, ces équipes ont plutôt des matchs assez durs à jouer. Ce week-end, Dortmund qui va se déplacer à Schalke pour le derby. Liverpool à Bournemouth, c'est un match quand même assez abordable. City qui se déplace à Chelsea, parce qu'il y aura peut-être la première défaite de City cette saison. La Juve qui reçoit l'Inter ce soir et le PSG, on le sait, ne jouera pas ce week-end. Ensuite, on a une petite info qui concerne l'AS Romain et Ravier Pastore, qui s'est blessé déjà quatre fois au Mollet depuis son arrivée du côté de Rome. Il a marqué seulement deux buts, mais en même temps, comme je l'ai dit, il ne joue jamais avec la Romain, il est tout le temps blessé. Donc, ce qui pose question du côté de Rome, on se pose des questions, on réfléchit même à recruter au même poste que l'ancien Parisien. Donc, pour Pastore, c'est quand même très très dur, parce qu'il est tout le temps blessé. C'est un joueur qui a régulièrement des problèmes, comme on l'avait déjà vu au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui a du talent, mais il est trop peu souvent en pleine forme pour exprimer son talent, Ravier Pastore. Ensuite, on a appris que Lucas Paqueta, le brésilien, devrait arriver ce week-end du côté de l'Italie et de Milan, tout simplement pour signer son contrat de 35 millions d'euros. On rappelle que le Paris Saint-Germain était sur lui. Et puis, voilà, ils se sont fait voler le dossier, on va dire, par la C-Milan. Il y a maintenant quelques semaines, ça a été officialisé. Il sera bien évidemment un joueur milanais, normalement, dès ce week-end. Ensuite, encore une fois, en Italie, on a la prolongation de contrat de Alexandro, le latéral de la Juventus, qui devrait prolonger jusqu'en 2023 avec la Juventus Turin. Donc, on sait qu'il y a eu de nombreuses rumeurs aussi sur Alexandro, un éventuel départ du côté du Paris Saint-Germain. Il y a aussi des non-rock clubs anglais qui sont intéressés. Il y avait même, pourquoi pas, un échange avec le Real pour Marcelo. Donc, comme je le répète et comme tout le monde le répète, une prolongation de contrat ne veut pas dire que le joueur ne quittera pas le club. Par contre, ça veut certainement dire que ça sera beaucoup plus cher pour les équipes qui ont envie de le recruter. Ensuite, on a le retour d'Anthony Modeste, qui est revenu de son périple en Chine, où il a pris quand même un petit pactole. Même s'il n'a pas joué longtemps, il a pris un petit pactole en Chine. Il y a eu de retour dans son club en Allemagne, le FC Cologne. Cependant, il avait signé quand même le 17 novembre dernier. Il ne peut toujours pas jouer avec son équipe du FC Cologne, puisque pour le moment, il y a un problème de licence. La situation ne devrait pas être réglée pour Anthony Modeste avant janvier 2019. Ce qui fait qu'il va simplement s'entraîner pendant deux mois, normalement, avec son équipe de Cologne, qui d'ailleurs est en Bundesliga 2, donc la deuxième division allemande, qui est en deuxième place. Ils essayent bien évidemment de remonter en Bundesliga, accompagné de Hambourg Cologne, qui a une attaque absolument incroyable en deuxième division. C'est 39 buts en 15 journées, donc c'est presque du 3 buts par match pour le FC Cologne. Avec un attaquant en plus comme Modeste, je pense que Cologne va bien évidemment réussir à revenir en Bundesliga. Ensuite, on a la déclaration de Matteo Gendouzi. Vous avez vu, je pense, cette fameuse image où Fellaini lui tire les cheveux lors du match entre Manu et Arsenal un peu plus tôt cette semaine. Il nous dit, Fellaini, il y avait une petite pointe de jalousie, je pense. Il ne digère peut-être pas le fait d'être passé aux cheveux courts. En tout cas, il l'a bien pris, Matteo Gendouzi, cette action pendant le match, parce que je pense qu'il y aura certains joueurs qui auraient été un petit peu énervés de se faire tirer les cheveux comme ça. Et c'est vrai que ça fait bizarre quand même de voir Marouane Fellaini avec une coupe courte. Ensuite, on a la direction des enquêtes sur les accidents d'aviation qui a publié un rapport qui a révélé les causes de l'accident d'hélicoptère qui a survenu à Leicester il y a maintenant un peu plus d'un mois et demi, faisant cinq morts. Donc, l'accident, il s'agirait d'une perte de connexion entre les pédales et le rotor de la queue de l'appareil, ce qui a provoqué une perte de contrôle de l'appareil. Et voilà, on en apprend plus un petit peu sur les circonstances de cet accident. Et ensuite, on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le match, la jolie affiche de ce soir, puisque ce soir, il n'y aura pas d'affiche de Ligue 1 entre Monaco et Nice. Le derby qui a été reporté comme bon nombre de matchs d'ailleurs de Ligue 1. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour l'affiche de Serie A. Ce soir, la Juve qui reçoit en match avancé l'Inter. Un choc de haut de tableau entre la Juve et l'Inter. C'est un match vraiment qui va être, je pense, palpitant à suivre entre Cristiano et notamment Mauro Icardi. Donc, pour moi, ce sera quand même une victoire de la Juve qui est, pour moi, bien mieux armée quand même que l'Inter. Victoire de la Juve, je pars sur une victoire 2 buts à 1 de la Juve face à l'Inter lors de ce match. Vraiment, qui me semble, va être très, très intéressant. À suivre, laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao !